Bonjour! Laissez-moi vous présenter une petite routine pour aider vos enfants à se calmer de façon autonome quand ils sont en colère, quand ils ont trop peur. Ça va les aider à les centrer sur eux. Puis, ils vont être fiers après de gérer leurs émotions de façon autonome. Donc, la première chose à faire, c'est leur montrer à respirer. On inspire par le nez et on expire. On peut y aller le nombre de respirations sur l'âge de l'enfant. La deuxième chose, c'est qu'avec les bras, on fait le moulin. C'est un mouvement de tai chi qui aide à faire circuler l'énergie. Donc, on y va tranquillement, un peu plus rapidement par la suite. On peut expliquer à l'enfant que ses colères, ses peines, ça s'en va au bout de leurs doigts. La troisième chose à faire, c'est qu'on invite les enfants à s'asseoir en indien, puis à reprendre encore des grandes respirations en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Si l'enfant se sent calme, il peut retourner jouer, retourner à ses occupations. Puis sinon, on peut leur inviter à refaire cette routine-là jusqu'à temps qu'ils se sentent prêts, qu'ils se sentent bien. Si vous voyez dans la première fois votre enfant, pour l'amener de façon autonome à gérer ou à penser à faire cette routine-là pour se calmer, donc c'est de lui dire « je pense que tu pourrais aller dans ton coin calme faire ta routine, ça pourrait faire du bien. » Ou « je sens que t'es en colère, est-ce que t'as le goût d'aller faire ta routine? » Ou même moi en tant que parent, « là je me sens en colère, je vais aller faire mon exercice pour me calmer, ma routine pour me calmer. » Donc en le faisant nous-mêmes en tant que parents, on invite les enfants à le faire, puis plus ça va, plus avec le temps, ça devient un réflexe pour eux, puis ils peuvent se calmer et gérer leur émotion de façon autonome.